Le voyage d'Alceste, texte de François Styrion, avec dans les rôles que nous allons vous lire, les rôles d'hommes, Louis Jouvet, Georges Dudac et les prisonniers polonais au camp d'Auschwitz, avec Moumette, Heidi, également Madame Vandame, Poupette, Lulu, on va dire tous ces personnages ensemble, qui sont une partie des femmes qui ont accompagné Charlotte au camp de concertation de Birkenov-Auschwitz, Charlotte, Charlotte Delbault, à la fois jeune, là, puisqu'elle est partie en 43, et moi je vais accompagner le texte en lisant le cœur des femmes. Scène 1, l'adieu aux personnages de théâtre. C'était un mois de janvier 1942, il faisait froid, c'était un mardi ou peut-être un dimanche, c'était un jour comme les autres, gris et rempli de cul, puisque tu m'avais quittée, puisqu'ils t'avaient fusillée, puisque je ne pourrais plus te serrer contre moi et te couvrir de baisers. Nous étions près de 230 femmes, entassées les unes sur les autres dans un wagon à bestiaux. Les fenêtres étaient plombées, nous roulions vers l'est, toujours vers l'est, nous ne savions pas où s'arrêterait le train, il faisait de plus en plus froid. C'est là qu'a commencé notre descente aux enfers. 230 Eurydices éperdus, sans aucun orphée à l'horizon, sans espoir, sans larmes, sans rien, que nos magres valises éparpillées dans la paille. Nous pressentions que nous ne reviendrions jamais vivantes. Nous étions déjà mortes, notre passé s'effaçait peu à peu. Nous pressentions qu'il n'y aurait pas de futur. Et soudain, un homme s'est allongé à mes côtés. Il était vêtu d'un costume de théâtre. Il avait ôté son chapeau. Il avait votre voix, monsieur Jouvet. La voix de Don Juan. Celle de Rodrigue. Damelette, ou plutôt celle d'Alceste. C'était celle d'Alceste. L'ennemi du genre humain. Sur le quai de la petite gare de Contaigne, Hamlet, Rodrigue, Don Juan, Ganarelle, Chimène, Célimène, Argan, Toinette, tous, ils étaient là, alignés. D'un signe de la main, ils m'ont murmuré « Adieu, petite fille ». Et vous n'aviez toujours pas peur, Charlotte ? De quoi aurais-je eu peur, monsieur Jouvet ? Je n'ai jamais eu peur, même dans les pires moments. Je croyais qu'on nous amenait au bagne, que j'allais casser des cailloux en Sibérie, comme dans les livres de Tolstoy que j'avais vus. Vous aviez la fierté d'Electre, ma petite Charlotte. Et la résistance d'Antigone. La fureur d'Hermione, l'amour aveugle de Chimène. Et l'inconstance de Célimène. Jusqu'au dernier moment, j'ai serré mon flacon de parfum Dior entre mon cœur. Je ne l'ai quitté qu'après la dernière douche à Auschwitz. La peur m'avait quittée pour toujours à Paris, dans la prison de la santé. La dernière fois que j'ai vu mon mari couvert du sang de la torture, le corps déjà troué par la balle, qui allait l'emporter à jamais. Lui, Georges Dudac, ma seule raison de vivre. Comment aurais-je pu imaginer ce qui nous attendait ? Seul Alceste est monté dans le train. Il est devenu mon compagnon de route, mon véritable ami. Seul ? L'acrimonieux Alceste était à tes côtés pour t'accompagner jusqu'aux portes de l'enfer, où l'humain cesse d'être. Scène 2, le convoi du 24 janvier 1942. Le train s'est arrêté, les portes se sont ouvertes. Nous avons rassemblé en toute hâte nos affaires, des cris, des aboiements, des ordres, des labécos. Devant nous, une étendue de glace grise et désolée. Les hommes agarres aux costumes oreillés commençaient à nous prier comme des moutons serrés les uns contre les autres. Une colonne de femmes, d'enfants et de vieillards se dirigeait vers une indicible fumée noire où se dégageait une insupportable odeur. Alceste n'est pas descendu du train pavé. Son image s'est dissipée. Sa voix est devenue un inaudible sifflement. D'une de nous a entonné la Marseillaise. Nous nous sommes regroupés autour d'elle pour chanter ensemble une dernière fois. Seule la mort allait nous séparer. Vous étiez toutes là, mes chers fantômes. Vous n'avez plus jamais me quitté. Je m'appelle Adélaïde Odval. Vous m'appelez Heidi. Je suis née dans le bar 1. Mon père était pasteur. J'étais neuropsychiatre. J'ai porté l'étoile en solidarité avec les Juifs. J'ai été arrêtée et transférée à Romainville. Et j'ai fait partie du convoi de Charlotte. Comme j'étais médecin, j'ai été affectée au bloc des expériences consacré à la stérilisation des femmes et aux injections de produits ghostiques. J'ai refusé. En punition, j'ai été envoyée parmi les autres détenus. Je devais être exécutée. Mais une détenue m'a sauvée la vie en me donnant un somnifère moment crucial. Je n'ai pas très bien su ce qui s'était passé. On m'a raconté qu'on a envoyé un autre cadavre à ma place dans la fosse commune. La chance. J'ai tout de même attrapé le typhus. J'ai été rapatriée plus tard car j'ai soigné des malades intransportables. J'ai été décorée de la Légion d'honneur. On m'appelait Marguerite de Nantes. En fait, je suis née à Valette. J'ai fait mes études d'institutrice à l'école normale de Nantes. J'ai épousé un collègue instituteur, André Lhermitte. J'ai eu un fils. Nous étions communistes. Au début de l'occupation, nous diffusions des écrits pour éclairer l'opinion publique sur la collision du régime de Pétain avec les Allemands. Nous avons été arrêtés, mon mari et moi. André est mort à Auschwitz. Il aurait été gazé. Je suis partie avec le convoi de Jean-Lautelbeau. Je suis morte à la suite d'une enterrite aiguë. Qu'est-ce que mes parents et mon fils ont appris en recevant un papier signé par le préfet de la loi inférieure ? Je m'appelle Yvonne Blech. Je suis née à Brest, puis ma famille est partie à Paris. J'ai travaillé comme secrétaire chez Gallimard. J'ai été chargée de corriger les premiers volumes de la collection de la Pléiade. C'est ainsi que j'ai connu mon mari, l'écrivain René Blech. En 1941, il est rentré dans la clandestinité. Il avait élu domicile chez une femme qui est très vite devenue sa maîtresse. La Gestapo, qu'il n'a pas trouvé chez nous, m'a emmenée à sa place. Pendant le dur voyage vers Auschwitz, je suis restée debout. Mon instinct me disait que nous gagnerions. J'ai dominé mes sentiments de jalousie. Je suis morte de la disenterie pendant le voyage vers la mort. Juste avant de mourir, j'ai demandé à mes camarades de dire à mon mari que je le maudissais. Je m'appelle Poupette, je suis née aussi à Brest. J'ai été arrêtée avec ma soeur Mariette pour des faits de résistance. Nous étions encore des gamines. J'ai fêté mes 18 ans à Auschwitz. J'étais très frêle. Ma soeur est morte là-bas de la dysenterie. Moi, j'ai survécu. Par miracle. Aussi parce que j'ai rencontré des femmes formidables qui m'ont aidée à survivre. Je suis revenue dans ma ville natale. Ma mère était morte de chagrin. Mon père s'était remarié avec une femme plus jeune qui m'a chassée de la maison. J'ai épousé un homme qui m'a maltraitée, mais j'ai eu cinq très belles jeunes filles. J'ai lu tous les livres dont Charlotte Delbeau m'a parlé sur le camp. Je lui avais promis, j'ai tenu ma promesse et tous ces livres m'ont aidé à surmonter tous mes malheurs. Je m'appelle Daniel Casanova. Je suis d'origine corse. J'étais dentiste et j'ai épousé un camarade, Laurent Casanova. Nous étions tous les deux des militants du Parti communiste depuis 1934. Je faisais partie de la direction clandestine. J'ai été arrêtée en 1942 et mise au secret à la santé parce que je communiquais avec les camarades hommes. J'ai aussi fait partie du même convoi que Charlotte Delbeau. Comme j'étais dentiste, j'ai travaillé au Revir, ainsi que l'on nommait l'hôpital du camp. Position exceptionnelle. Je passais mes journées au chaud, j'avais des bas de soie, des bonnes grosses chaussures de ski. J'ai pu ainsi sauver des camarades. Tout en pensait que je reviendrais. Mais je suis morte du typhus. La maladie a été d'autant violente et rapide que je n'étais pas affaiblie. Des rues portent mon nom à Paris et ailleurs. J'étais décorée d'un Légion d'honneur à titre postulé. On m'appelait Mounette. Je suis née au Lila, près de Paris. J'appartenais à la jeunesse communiste. Pendant une manifestation du 14 juillet, j'ai déplié le drapeau français au-dessus de ma tête et j'ai chanté La Marseillaise. J'ai été arrêtée, la police m'a arrêtée, mais elle m'a relâchée. Après, j'ai pris part à l'attaque d'une librairie allemande avec un groupe de jeunes FTP et j'ai été prise. Mon fiancé aussi a été pris et fusillé au chantier d'ici Les Moulinons. Il avait 22 ans. Moi aussi, j'ai fait partie du pourvoi de Charlotte. À la descente du train à Birkenau, je marchais en tête de la colonne avec Paulette et nous sommes entrés à Auschwitz en chantant La Marseillaise. On ne sait pas comment je suis morte. ma mère n'a pas reçu d'avis de décès. Elle attendra mon retour jusqu'à sa mort. Je m'appelle Théodora Vandam. Je suis née à Edam, aux Pays-Bas. J'étais secrétaire de la Chambre de commerce néerlandaise à Paris. J'y suis restée jusqu'en 1918, puis je me suis installée à Saint-Mandé, près de Paris, avec mes deux filles, mes deux grandes-filles. Mon mari appartenait à un réseau de militants hollandais. Il s'est enfui au Portugal et a réussi à atteindre l'ordre. Les Allemands nous ont arrêtés à sa place, mes filles et moi. J'ai été torturée au fort de Romainville. Une de mes filles s'est enfuie et l'autre m'a rejointe. Nous avons été embarqués dans le convoi de Charles-Atéry. Nous sommes mortes à la course. Ma fille me soutenait, mais j'étais trop âgée pour courir. Nous avons toutes les deux succombé sous les coups des capots. Je m'appelle Lulu ou Lucienne Thévenin. J'ai été élevée à Marseille et j'y ai même travaillé comme secrétaire. Puis nous sommes allées vivre à Paris et j'ai épousé Georges Thévenin. Nous militions au Parti communiste. Toute la famille est rentrée dans la clandestinité. On distribuait des tracts. J'ai confié mon bébé à ma mère et ma soeur et moi, nous nous sommes occupés à recruter des combattants pour la résistance. Nous avons été arrêtés en 1942 sous une fausse identité et notre frère aussi. Je n'ai jamais quitté ma soeur qu'on appelait Carmen. Nous avons eu le typhus et en 1944 nous avons été libérés et évacués vers Ravensbrück. Toutes les deux, nous avons été sauvés et mon mari aussi. Après la guerre, nous avons continué à militer mais j'en ai gardé une très mauvaise santé. On peut dire que toute la famille a eu bien de la chance de revenir vivante de cet enfer. je suis née avec un autre nom j'ai oublié lequel. Et quand la Gestapo m'a prise, je me suis fait passer pour une Anglaise. De toute façon, ils s'en foutaient, ils m'ont prise pour une Juive. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'avais pas de papier sur moi alors ils m'ont mise en prison à la santé. J'ai tenté de me suicider en avalant une ampoule électrique. Ils m'ont battu à mort et m'ont emmenée finalement dans un wagon à bestiaux. J'ai appris plus tard que c'était le convoi d'une certaine Charlotte Delbo. Ce sont ses amis qui me l'ont appris. Ils sont venus me voir car j'ai tout oublié ce qui s'est passé là-bas. Je suis sortie vivante de cet enfer. Comment ? Mais sans mémoire car j'ai tout oublié. Je m'appelle Charlotte du Dac Delbo. Je suis née dans la région parisienne. Mes parents étaient italiens originaire du Piémont. Mon père était un anarchiste fervent et ma mère une militante de gauche. Le parti communiste a été mon université. J'y ai appris l'asténo, l'anglais, l'allemand et de solides connaissances en philosophie. J'y ai aussi rencontré l'homme de ma vie Georges Dudac. Sainte 3 les deux hommes de la vie du Charlotte Delbo Georges Dudac et Louis Joulet. Au camp, l'oubli était notre pire ennemi. Oublier en survivant à cet enfer, c'était mourir une deuxième fois. Ne pas oublier mes parents, mon frère, ma soeur et Georges, mon mari, dont le souvenir ne m'a jamais quitté. Pour Georges Dudac et pour Charlotte Delbo, le parti communiste fut leur université. C'est là qu'ils se sont connus. Georges est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a offert des fleurs sur les grands boulevards à Paris. C'était au mois de mai, le mois du Muguet. Je l'ai toujours appelé mon amoureux du mois de mai. Enfant et tendre, quand nous marchions enlacés, la forêt était toujours la forêt de notre enfance. Nous n'avions plus de souvenirs séparés. il embrassait mes doigts et vous avez froid. Nos parents étaient d'accord. Ils partageaient nos idées communistes. Nous nous sommes mariés pour toujours. 1939, au 56 rue Claude Bernard à Paris, le Parti communiste crée une revue destinée aux jeunes les cahiers de la jeunesse. Georges Dudac en est le rédacteur en chef. J'écrivais aussi dans cette revue et j'ai eu l'idée d'écrire un article sur le théâtre. C'est comme ça que j'ai rencontré l'autre homme de mai. Louis Jouvet avait la réputation de faire un théâtre engagé. Il a lu mon article et a voulu me rencontrer. J'ai cru qu'il était furieux. Je me trompais. Louis Jouvet était dans sa loge au théâtre de l'Athénée. Il se maquillait, il portait le costume du Mondiant dans Electre, une pièce de Jean Giraudoux. C'est vous, mademoiselle, qui avez écrit cet article dans la revue de la jeunesse ? Oui. Dans votre article, je retrouve mes phrases, mon mouvement de parole, ma respiration. Comment avez-vous fait cela ? C'est peut-être ma pratique de l'asténo qui m'a appris à écouter les gens. Vous êtes donc capable de transformer la langue parlée en langue écrite sans en transformer la pensée ? Oui, monsieur. Alors, vous êtes le directeur de ce théâtre ? Oui. Ici, c'est le théâtre de l'Athénée. Avant, il s'appelait l'Éden Théâtre. Je le dirige depuis 1934. C'est vous le patron, voilà ? Oui, le patron, si on veut. C'est ainsi qu'on m'appelle. En réalité, je suis surtout comédien, mais je suis aussi machiniste, costumier, accessoiriste, peintre, éclairagiste. L'homme a tout fait. Oui. Voyez-vous, je suis convaincu que pour bien faire son métier, un acteur doit emprunter tous les chemins qui mènent à cet art. C'est le chemin le plus sûr pour aller de la vérité d'un personnage de théâtre. Quelle vérité, monsieur ? L'exigence, ma petite Charlotte. C'est mon crédo. Vous allez souvent au théâtre ? Oui. J'achète des places à quatre sous. Vous accepteriez de prendre des notes pendant mes répétitions ? Pourquoi pas ? Revenez demain à la même heure que je travaille sur l'école des femmes du Grand-Molière. Alceste, Ondine, Agnès, Célimène, Argan sont devenus les amis les plus fidèles et les plus chers de Charlotte. ceux qui ont sauvé son âme sinon sa vie. Et c'est aussi grâce à eux que les SS n'ont pas eu raison de Charlotte. Charlotte, tu te souviens au camp on t'appelait la Jouvette ? Scène 4, le dernier baiser à la prison de la Santé. 1941, la France est occupée. Charlotte Delbo accompagne Louis Jouvette et sa troupe en Argentine. Arrivé à Buenos Aires, elle apprend que Georges et ses camarades courent un grand danger. Ils sont rentrés dans la clandestinité. Charlotte veut rejoindre son mari à Paris. Finalement, les larmes aux yeux suppliant à Louis Jouvette de partir, celui-ci cède et lui rend son passeport. Il me fallait absolument rejoindre mon grand amour du mois de mai. Charlotte et Georges sont dénoncés. La milice les arrête. Ils sont enfermés à la prison de la Santé. Torturés la veille de son exécution, Georges Dudac refusera de signer le reniement de ses convictions communistes. Pour le faire craquer, les SS amèneront Charlotte dans sa cellule. Charlotte ? Georges. Je t'attendais sans y croire, sans oser y croire. C'est toi ? Oui, Charlotte. Oui, Georges. C'est moi. J'ai tant rêvé de toi que je ne suis pas certain que ce soit toi. Oui, Georges. C'est bien moi. Ils nous ont dit que nous étions des otages. Tu savais ? Oui, Georges. Je savais. Ils t'ont torturé ? Ne parlons plus de tout ça. Je ne savais pas si tu allais venir. Je suis près de toi. Et même, je te touche. J'avais si peur que tu ne viennes pas. Pardonne-moi. Tout ce qui t'arrivait est de ma faute. Pardonne-moi. Te pardonner de quoi ? En ce moment précis, je te vois. Tu me vois. C'est la dernière joie que tu me donnes. Regarde, Georges. Je me suis coiffée et maquillée comme au théâtre. Tu es jolie. Georges, que tu es beau. Toi aussi, si beau. Je ne voulais pas que tu me vois avec une barbe de deux mois. Que ta peau est douce. Que je t'aime. Tu sais, un élève. Qu'as-tu ? Rien. Tu saignes. Non, Georges. Je ne suis pas prête. Crois-tu que je le suis ? Charlotte, tu m'as donné six ans de bonheur. C'était trop tôt. C'était injuste. De mourir si jeune sans connaître l'Ève. Nous aurions tant voulu les garder nos hommes. Au regard si beau. Aux poitrines si chaudes. J'ai été fusillé au Mont Valérien. J'avais vingt-neuf ans. C'est une cinq ? Merkenau. Auschwitz. L'enfer sur terre. C'était un mois de janvier. 1942, nous étions près de 230 femmes parties du fort de Romainville, en renseiller, sur le quai de la gare de Compiagne. Petite ville tranquille, sur la carte de France. C'est là que nous t'avons rencontrée, Charlotte. Tu étais grande, droite et fière, avec des cheveux noirs et des yeux clairs. La plupart d'entre nous avaient moins de 40 ans. Jeunes, vieilles et transverses, françaises, intellectuelles ou filles du peuple. Les plus nombreuses arrêtées pour faits de résistance. Les autres, dénoncées pour presque rien. Ou parce que juives, ou parce que communistes, ou parce que gaullistes, jetées dans la guerre, que nous n'avions pas voulu, n'avons pas le droit de vote. Nous n'étions pas des soldats. Aucune convention de Genève ne nous protégeait. On savait qu'on risquait gros. Mais ce ne fut pas l'effroi. Quand on sut qu'on allait vers l'Allemagne, le travail serait dur, certes, mais on le surmonterait. De ce qui nous attendait, on ne savait rien. Arrivé à la gare de Birkenau et juste avant de me quitter, Alceste m'a murmuré des derniers vers du misanthrope. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je veux sortir d'un gouffre où triomphe le vice et chercher sur la terre un endroit écarté où, d'être homme d'honneur, on est la liberté. Et à Sochevitz, cet endroit écarté de toute humanité, ces soldats qui hurlaient, ces chiens qui aboyaient, ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui pleuraient, notre présence était là à nos pieds, impitoyables et glacés. Nous ne savions pas que notre jeunesse allait s'envoler, que nos rêves de jeunes filles se dissiperaient. Nous avons toutes très vite pressenti que là, sur ce quai de cette gare de Pologne, l'être humain pouvait perdre en quelques minutes son humanité, sa dignité, sont-nous même d'hommes ou de femmes. Nous n'avions que deux chemins possibles. Vivre ou survivre ? Déjà, notre passé commençait à s'effacer. Là, nous avons appris le vrai sort des Juifs. Une ville de vieillards, de femmes, d'enfants se dirigeait vers une fumée noire. Quelques-unes d'entre nous ont tonné la Marseillaise. Mais nos voix se sont perdues dans les hurlements des SS, les pleurs, les cris, les sifflements des balles. Tendues, rasées, habillées de loques et couvertes de poux. Condamnées au travail obligatoires, rouées de coups. Nourrées d'une maigre soupe infâme et d'un crouteau de pain rassis par jour. Nous avons découvert le typhus, les diarrhées, les pneumonies, les abscès, les poux, le manque d'eau, l'impossibilité de se laver. Forcées à rester debout, des heures duront dans les neiges froides de Pologne. Dormant les unes les autres dans des paillasses dégueulasses, tatouées comme des animaux à l'abattoir. Je suis devenue à jamais le numéro 31 661, gravé dans ma chair et dans mon cœur. Dès le début, j'ai su que je tiendrais beau. D'une part, il y avait mes convictions violemment de gauche de ma mère et de l'autre, l'impressionnante leçon de théâtre que Jouvet m'avait donnée. Antigone, Électre, Mandine, Hermione, Dongelan, Hamlet, Rodrigue, Chimène, tous, par la voix de Jouvet, revenaient dans tes songes. Tous allaient t'aider à narguer la mort grâce à eux, face au SS et au capot. Tu aurais la force de rester debout. J'ai toujours su qu'un jour je reviendrai pour vous embrasser et entendre votre voix, M. Jouvet. Mais comment t'es-tu procuré le texte du misanthrope à Auschwitz, Charlotte ? Les gitanes, elles étaient extraordinaires. Après l'appel, elles se promenaient partout dans le camp. On était seulement, car en hiver nous étions cantonnés dans les baraques. Les gitanes volaient de tout, dans les cuisines, aux vestiaires et même les cigarettes des SS. Il suffisait d'une poche un peu payante. Elles venaient vers nous, elles entouraient leur robe et pour nous montrer ce qu'elles avaient avant. Un seul prix, une ration de pain. Une ration de pain pour une cigarette. Une ration de pain pour un oignon. Une ration de pain pour une culotte propre. Il y en avait même qui proposaient des morceaux de viande. Je ne s'en ai jamais mangé. Figure-toi, on avait trop peur que le rôti provienne du crématoire. Un soir, il gitanes m'a accosté et m'a fourré un petit livre dans la poche. Elle a sorti le livre de sa poche et pas bête, elle t'a dit fais-moi d'abord. Elle m'a montré le bouquin. C'était un petit classique, la rousse. C'était le misanthrope de Molière. Je n'en croyais pas les yeux. Il y avait quelqu'un qui avait emporté le misanthrope dans son voyage pour Ravensbrück. Je lui ai demandé c'est combien. Elle m'a répondu à une ration de pain. Et tu as donné ta ration de pain contre un texte de Molière. Pas tout de suite, je n'étais pas folle. Je lui ai demandé de me faire un prix. Je lui ai dit aussi que peu de gens lui achèteraient son livre, que c'était moins facile à vendre qu'un morceau de viande. Rien d'affaire. Elle voulait une ration de pain. Et c'est tout ce qui me restait. Qui a jamais payé un ouvrage de Molière aussi cher ? J'ai payé. Et j'ai serré le livre contre ma poitrine. Et je vous ai rejoint à la baraque. Je me souviens, on s'apprêtait à manger notre pain avec de la margarine. Et je t'ai demandé tu ne manges pas ce soir ? On a même assisté. Je t'ai demandé mais qu'est-ce que tu as fait de ton pain ? Tu t'es encore acheté une cigarette ? Mais non. Ma cigarette je l'aurais partagée avec vous. Alors je t'ai dit tu vas nous le lire, ce livre qui t'a coûté si cher. On t'a toutes donné un bout de notre pain et en échange tu nous as lu le misanthrope. Et grâce à toi j'ai découvert Molière. Ce type je ne connaissais même pas. Et moi je me suis dit qu'il parle bien à l'Alceste il a la langue de mon pays pointue et décidée. Il ne se laisse pas faire ce type-là. Moi je préférais Sélimène. Quelle femme veuve et libre à 20 ans. Comme toi ma poupette. On a appris des bouts de texte avec toi. Au camp ? J'ai eu très peur de perdre la mémoire. Perdre la mémoire c'était perdre son âme ce n'était plus être soi. J'avais inventé mille exercices pour la faire travailler. Me rappeler les numéros de téléphone des camarades. Énumérer les stations de métro. Opéra Garcin Lazare Avko Martin Montparnasse bienvenue. Les boutiques de la rue Lafayette le bon marché le printemps j'avais même réussi à me rappeler 57 poèmes. On s'endormait en les chuchotant avec toi. J'ai fini par connaître tout le misanthrope par cœur. Un fragment chaque soir que je me répétais le lendemain pendant la paix. Et jusqu'à notre libération j'ai gardé le texte de Molière sur mon cœur. Scène 6 Nos hommes qu'est-ce qu'on les aimait ? Revenant des marais on les croisait nous sommes. Nos pauvres hommes. Les prisonniers juifs étaient en civil des vêtements informes qu'ils attachaient comme ils pouvaient les autres prisonniers étaient en habit rayés. Ils flottaient dans leurs vêtements qui pauvres ils devaient marcher au pas comme des soldats sans armée. Avec leur choc en bois ils trébuchaient sans cesse on gardait un peu de notre pain pour eux. Toi Lily la plus jeune d'entre nous t'as fini par craquer. C'est sa cousine Eva qui nous a tout raconté. Lily était juive mais elle avait échappé au cheminé parce qu'elle était jeune jolie et surtout débrouillarde. C'est aussi parce que je connaissais l'allemand tu avais une blouse boutonnée dans le dos comme toutes les juives en travaillant au labo avec vous j'ai eu la même blouse grise que vous. Tu as même réussi à coudre un col blanc dessus ma chère. Ça plaisait au SS qui aimait qu'on soit propre et qui fermait les yeux ça leur arrivait. Autour de l'atelier où vous travaillez il y avait un jardin et des prisonniers polonais ils cultivaient des légumes et des fleurs. On avait oublié qu'il y avait des légumes et des fleurs. Lily était tombée follement amoureuse d'un prisonnier polonais. Le coup de foot je ne connaissais même pas son nom. Elle était si contente d'être amoureuse nous on ne comptait plus j'avais même oublié qu'il y avait des fleurs et aussi de beaux hommes aux yeux bleus. Et l'un d'eux un jour t'a adressé la parole. Tu veux des cigarettes ? Tu n'avais jamais fumé de cigarettes mais tu as répondu oui. On peut trouver des concombres des choux ou des salades si tu veux. On en a toutes profité des légumes verts tu parles on n'en avait plus mangé depuis longtemps. Un jour ton amoureux n'est pas venu et son ami t'a glissé un petit papier dans la poche. Tiens mon camarade ne peut pas venir aujourd'hui il t'a écrit un mot. Et le lendemain tu lui as répondu le camarade de ton fiancé est parti avec mais il est passé à la fouille et les SS ont trouvé le papier. Ils ont demandé au camarade de ton fiancé qui était la Lily qui avait signé ce papier. Je ne sais pas je ne connais pas. Quelques jours plus tard les SS sont venus chercher Lily et on ne l'a plus revu. On a su bien plus tard ce qui s'était passé. Les SS nous avaient tous réunis devant les cuisines. Le commandant a annoncé que celui qui avait reçu un billet d'une certaine Lily devait se dénoncer sinon tous les prisonniers se réfusillés. Mon fiancé est sorti du rang. C'est moi qui ai écrit ce billet. Alors les SS sont venus chercher Lily dans l'atelier et elle les a suivis sur la route ensoleillée. Nous les Juifs nous n'étions rien d'autre que des chiens pour les SS. C'est à cause du petit mot que tu as écrit à ton fiancé que tu es morte n'est-ce pas et vous a fusillé tous les trois pour un petit mot. Qu'est-ce que Lily avait écrit sur ce petit mot ? Lily avait écrit nous sommes là comme des plantes riches de vie et de sèves comme des plantes qui voudraient pousser et vivre. Pour les SS c'était un message politique pour les Lily c'était un vrai message d'amour. Saint-Seth Auxchwitz on ne rêvait pas ou on délirait. L'enfer avait donc un nom Auxchwitz. Beaucoup d'entre nous disparaissaient dans le dortoir. On se levait le matin comme tous les matins certaines restaient cochées pour toujours enjamber les cadavres pour ne pas avoir pitié de celles qui n'avaient plus de force se compter tous les jours rester toutes en vie Au début nous voulions chanter mais nos voix se brisaient voilées par la faiblesse des trépassés ne chantent plus. Nous étions toutes déjà mortes Aucune de nous ne croyait s'en tirer vivante. C'est à Raïsco que nous nous sommes un peu réveillés C'est là qu'est revenu le souffle de la vie Raïsco un plus petit camp créé par les SS autour d'un laboratoire où les SS cultivaient une plante censée produire du caoutchouc On pouvait se laver On avait des paillasses convenables On commençait à ne plus sentir la mort sur notre peau Il y avait de quoi reprendre une apparence humaine On redevenait coquette On se coiffait On recusait nos haillons On se passait les joues pour avoir bonne mine Et en bêchant la terre comme de vrais maçons on se racontait des poèmes et même des pièces de théâtre Surtout toi, Charlotte tu les connaissais presque toutes par cœur Et ça nous remontait le moral On avait l'impression de revivre Je me souviens c'est toi Lulu qui a eu l'idée de monter le malade imaginaire On a même fait une affiche Et toi la jouvette tu as fait la mise en scène Et moi j'ai joué le rôle d'Argan avec l'accent de Marseille On a cousu des costumes et construit un vrai décor avec tout ce qu'on trouvait des feuilles des bouts de ficelles des vieux clous des bouts de bois Le fauteuil d'Argan était fait de vieilles caisses branlantes et sa clochette une boîte de conserve Nos vieux tricots sont devenus des jabots des dentelles et des rubans Molière en costume rayé C'était magnifique On a même frappé les trois coups C'était magique Un exploit On a joué la pièce un dimanche après Noël Notre seule publique c'était les polonaises Elles comprenaient toutes le français Même les capots nous ont laissés tranquilles Miracle du théâtre qui nous fait retomber en enfance Pendant deux heures nous y avons cru On a fait des réserves pour lutter contre l'horreur Les morts revenaient à la vie Mais au-dessus les marais de Birkenau planaient encore les ombres des personnages de théâtre Celles d'Argan Celles de Toinette Celles d'Angélique Les personnages de ce bon vieux Molière ranimaient nos cœurs blessés Et pour quelques heures on pouvait se mettre à espérer que les honteuses cheminées où s'échappaient les brouillards chères humaines s'arrêtaient enfin un jour de fumer Celle 8 Le retour d'un sens À l'émission de radio Radioscopique 1973 Jacques Chancel reçoit Charlotte Delbeau Charlotte Delbeau vous êtes revenue vivante des camps de la mort et vous avez voulu témoigner de l'horreur de cette terrible expérience Je ne suis pas revenue entièrement vivante des camps de la mort mais survivante Je suis morte là-bas J'ai perdu mon âme mon cœur ma joie Mais pourquoi avez-vous attendu 20 ans pour parler ? Si vraiment j'avais écouté mon bon sens j'aurais tout oublié Mais je suis une militante dans l'âme Il fallait que je m'apaise que mon corps se redresse que ma volonté revienne ainsi que ma dignité Les Dasi nous tuaient afin qu'on ne parle pas Pour continuer à me battre contre leurs démons je me devais de revenir à la vie Je n'étais pas morte avec Georges Dudac au champ d'honneur Il m'a fallu 20 ans pour retrouver ma dignité de femme Auriez-vous préféré mourir là-bas ? J'y ai souvent pensé à mon retour je l'avoue Pendant mes 27 mois de captivité tous les jours j'ai vu mes amis les plus chers mes camarades les plus admirables les hommes les plus jeunes et les plus désirables mourir sous mes yeux de façon épouvantable Et je luttais pour ne pas me laisser mourir avec eux Pourquoi ? Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi ? Votre question m'ébranle comme une gifle salutaire qui réveille mon instinct de résistante Je crois que je suis née comme vous comme moi comme tout le monde pour vivre et pour moi vivre c'est lutter J'avais promis à Georges de continuer à résister 20 ans plus tard je tiens ma promesse Je mets des mots sur l'horreur humaine et ces mots doivent toucher au cœur des vivants Ni oubli ni silence Non parce que rien n'a changé L'histoire ne s'apaise jamais Le combat pour la dignité est un combat sans fin Il m'a fallu du temps pour revenir à la surface de moi-même Vous avez voulu retrouver toutes les femmes de votre convoi Pourquoi ? En 1945 quand je parlais des camps à ceux qui n'y avaient pas été Je voyais dans leurs yeux qu'ils ne voulaient absolument pas nous croire Nous étions ensemble dans l'avion qui nous ramenait au monde des vivants Plus on se rapprochait de Paris plus on s'éloignait les unes des autres Nous devenions toutes transparentes floues irréelles Nous nous défaisions les unes des autres Nous pressentions que pour les vivants nous étions devenus d'insupportables fantômes dont ils ne voulaient plus entendre parler Et puis une nuit le personnage d'Alceste est revenu vous hanter dans vos rêves Il a déposé un livre sur votre table de chevet Oui un livre un seul Le texte du misanthrope du Grand Molière Les mots de Molière ont à nouveau frappé ton cœur Les mots de Molière ont à nouveau frappé ton cœur et ces mots qui au camp étaient devenus les nôtres étaient devenus les nôtres et qui nous avaient aidés à surmonter l'enfer Notable née de l'autrice en guide de métaphore moderne Je participais à un colloque en Normandie Hommes et femmes s'étaient réunis pour réfléchir sur les morales de Diderot Nous parlions de la bonté de la bienveillance de la bienveillance de la démocratie de la laïcité de l'esthétique de tout ce qui fait avancer l'humanité vers une pensée libre et partagée Au pied du château il y avait un prêt Le prêt était entouré de fils barbelés Derrière ces barbelés électrifiés paissaient de belles et humbles génisses Elles s'appelaient Marguerite Poupette Lélie Gina Lola Cocotte Pupus Chacune avait une plaquette argentée dans l'une de ses oreilles sur laquelle était écrit non pas leur petit nom d'affection mais un numéro On ne les nommait plus on les comptait Une d'elles s'est approchée de moi Elle était toute noire avec quelques petites pages blanches J'ai déchiffré un numéro sur la plaque argentée dans son oreille 4257 Que drôle de nom pour une vache C'est pas un nom 4257 Même pas pour une vache Alors j'ai murmuré à l'oreille de la douce génie Son vrai prénom Celui que je lui donnerai dans le secret de ma conscience de femme du 21ème siècle Je lui ai donné le prénom de Lolotte Et la vache transmettant le message de Charlotte Delvaux m'a chuchoté à l'oreille Ne me réclame rien Ne me réclame rien Elles en sont assez payées Fin C'est parti C'est parti ... ... ... ... ... ...